Salut à toi, c'est Dorian Solaire de la série Kaizen Day, votre série de l'amélioration continue. Alors pourquoi aborder le pouvoir du focus ? Parce que le focus va être ultra important dans l'atteinte d'un objectif. Le focus c'est quoi ? C'est cette capacité qu'on va avoir à se concentrer et à se focaliser à la réalisation d'une tâche, à la réalisation d'un objectif et pas à s'éparpiller dans plein de choses. Parce que bien trop souvent, on va se rendre compte qu'un objectif ou un projet n'est pas atteint parce qu'on s'est éparpillé, parce qu'on n'a pas su par quoi commencer, par où commencer ou quand commencer. Donc l'idée ici, ça va être de se fixer un objectif qui va être votre objectif de la semaine en fait et que vous devriez avoir atteint en fin de semaine. Cet objectif, il ne doit pas forcément être gros. Ça peut être ranger son bureau, ça peut être aller faire une séance de sport, ça peut être avoir une discussion avec mon conjoint ou avec un de mes salariés, ça peut être quelque chose que j'ai repoussé depuis longtemps et que je ne faisais pas. Voilà, ça peut être juste une panoplie de choses. À vous de décider. Alors par contre, pour réaliser cet objectif, il va falloir faire trois choses pour que ça soit beaucoup plus facile à atteindre. Premièrement, il va falloir que cet objectif soit précis. Il n'y a rien de pire qu'un objectif qui n'est pas précis. Par exemple, typiquement, moi j'adore m'amuser à faire ça avec les gens. Quand quelqu'un me dit « je veux reprendre le sport ». Mais en fait, quand tu me dis « je veux reprendre le sport », ce n'est pas quelque chose de précis. Reprendre le sport, c'est assez flou finalement. Moi, quand quelqu'un me demande, quand il me dit « je veux reprendre le sport », j'ai envie de lui dire « mais quel sport tu as envie de reprendre ? » À quelle fréquence tu as envie de reprendre ? Où tu as envie de reprendre ? Quel moment tu veux reprendre ? Voilà, il y a toute une panoplie de choses qu'il va falloir, où il va falloir en fait être précis de manière à ce que ce soit beaucoup plus facile à atteindre derrière en termes d'objectifs. Donc l'idée, c'est de se dire par exemple « cette semaine, je range mon bureau ». Plutôt que de dire « je range toute la chambre », c'est « qu'est-ce que je range dans ma chambre ? » C'est « je range mon bureau ». C'est plus petit, mais du coup, c'est plus atteignable. Et vous allez voir, ça va vous donner l'envie de répéter de manière plus récurrente des actions. Donc voilà, premièrement, être précis. La deuxième chose, ça va être que cet objectif ne dépende que de moi. Il n'y a rien de pire que d'avoir un objectif où je n'ai pas le pouvoir dessus. Typiquement, par exemple, si j'ai un projet professionnel, tiens, je vais prendre un objectif que j'ai pu avoir dans le passé, c'est réaliser une journée porte ouverte dans un showroom au magasin, dans l'entreprise où je travaillais. Par exemple, là, si je dis « mais cet objectif, par contre, il va dépendre que d'une agence de communication extérieure, mais que de ça, pas de moi ». Là, je peux avoir un projet comme ça et le laisser pendant six mois au placard, pendant un an, pendant deux ans, parce que je n'aurai pas le pouvoir dessus, parce que je n'aurai pas le contrôle. Pareil si je dois reprendre le sport. Si par exemple, je reprends le sport, mais qu'en fait, ma participation à un événement sportif ne dépend que d'une autre personne qui doit m'inscrire ou que sais-je, eh bien, pareil, je vais dépendre de quelqu'un d'autre et je ne vais pas avoir de pouvoir sur mon objectif. On en revient un petit peu à l'épisode de la semaine dernière sur la notion de responsabilité. Donc, deuxième chose, je dois le faire dépendre de moi. Et la troisième chose que j'aimerais vous dire, et là, ça va peut-être faire sourire l'exemple que je vais donner, mais c'est le rendre écologique pour mon environnement. Je ne dis pas écologique comme on a l'habitude de l'entendre dans les médias, quand on dit « consommer mieux, développement durable, etc. » Non, ce n'est pas ça. Écologique, c'est que ça soit bon pour moi et pour mon environnement. Alors, par exemple, si je prends l'exemple, je prenais tout à l'heure, ranger mon bureau. Ça va être écologique dans le sens où peut-être que ranger le bureau, ça va me permettre de plus me motiver pour me mettre au travail, ça va me permettre de me sentir mieux, et en plus de ça, peut-être que ça facilitera la communication et que ça arrangera la relation que je peux avoir avec mon conjoint qui me demandait depuis deux semaines, trois semaines de ranger mon bureau. Là, l'idée, c'est de vous dire non seulement ça me fait du bien moi, mais en plus de ça, ça peut faire du bien à mon environnement. Et je peux continuer comme ça longtemps en me disant pour chaque objectif que je me serais fixé et chaque projet que j'aurais, le rendre écologique. Donc voilà, pour récapituler, on va récapituler. Premièrement, soyez précis sur l'objectif à atteindre. Deuxièmement, faites en sorte que ça ne dépend que de vous. Et troisième chose, rendez-le écologique pour vous et pour votre environnement. Alors, expérimentez ça, testez. Vous avez toute la semaine, fixez-vous un objectif à atteindre. Ce n'est pas forcément quelque chose de grand, comme je vous ai dit. Ça peut être faire une service de sport. Rangez le bureau si c'est quelque chose qui est important pour vous. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Peut-être que vous en avez plein en tête. Expérimentez, testez. Et je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, avancez petit à petit.